Bon, ouais, alors là, effectivement, moi, je fais ce que je fais jamais d'habitude. Là, disons que tout de suite, il va falloir se regarder cette vidéo un peu comme si c'était un podcast, parce que, bah, en fait, il est 4h30 du matin, je me fais ma petite balade nocturne, donc, effectivement, vous verrez rien. Je pourrais bien allumer, j'ai une frontale, voilà, cool, ça sert à rien, ça fait chier, en fait, j'aime pas du tout. Je marche tout le temps dans le noir, en fait, et quand il n'y a même pas la lune, et bah, ça me va très bien, en fait, c'est presque mieux. C'est peut-être un peu plus angoissant, on va dire, à l'instant, je vais faire joujou sur mon téléphone. Pendant cette vidéo, je viens de me casser la gueule dans le caniveau, enfin, dans le fossé, là, sur le bord de la route. Oui, parce que marcher dans le noir, à la limite, ça se fait très bien, la vue s'habitue, il n'y a même pas la lune cette nuit, il y a juste quelques petites étoiles vite fait, et une légère brume. Mais c'est pas ça le problème, le problème, c'est surtout l'écran du téléphone, ça fait de la lumière, donc ça m'éblouit, et ça m'empêche de voir ce qui se passe. Donc, bah, pour une fois, au moins, vous aurez un son à peu près potable, parce que, bah là, du coup, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas ces putains de bagnoles qui circulent dans tous les sens, qui font chier. Donc, voilà. Je voulais partager un petit peu ce côté de ma vie, que pas grand monde connaît, en définitive, enfin, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui me connaît tout court, mais bon, peu importe. C'est-à-dire que je me suis réveillé, comme tous les matins, vers les... Là, il était deux heures et quart, un truc comme ça, où j'ai voulu essayer de rester un peu plus longtemps au lit, et puis, je me suis levé à trois heures et quart, quoi. Alors, après avoir potassé un petit peu la notice de ma super machine à coudre de compète, parce que j'ai un petit projet en cours, et que, en fait, j'étais un peu coincé, j'étais un peu emmerdé, mais je crois que j'ai trouvé la solution, là. Donc, je vais aller tester ça tout à l'heure. Mais, euh... Eh bah, pour histoire de bien commencer la journée, moi, j'aime bien, euh... Voilà, aller me faire ma petite balade à la fraîche. Euh... Je marche une petite heure environ, dans la campagne. Donc, là, j'en profite. J'ai d'abord commencé par m'écouter la bavure de Pop-Hip, pour ceux qui connaissent Stupid Flip, j'adore cette chanson. Euh... J'ai découvert, finalement, il y a assez peu de temps, Stupid Flip, et en fait, c'est génial. Enfin, bref, bon, peu importe, c'est pas question. Mais, euh... Je me suis éloigné d'abord un petit peu des habitations, histoire de pas trop faire chier mes voisins. Déjà que je crois que la plupart des habitants de mon bled de con, là, ils doivent tous me détester, mais qu'est-ce que c'est que ce feignant chômeur ? Ou je sais pas ce qu'ils doivent penser, j'en sais rien. Moi, on a entre mes cheveux longs, mes jeans bariolés, ma grande gueule, le fait que j'en ai rien à foutre de personne, qui disent, ouais, ouais, salut, ouais, ouais, je dis bonjour, comme ça, voilà. À la péter. Euh... Enfin, voilà. Oh, oui, encore un sujet qu'il faudrait que j'aborde, un jour, un jour, un jour. Ça viendra. Mais, euh... Là, tout de suite, voilà, je me fais mon petit kiff du matin, avec toujours cette petite pointe d'amertume, quand je vois... Enfin, bien évidemment, on voit rien à la caméra, mais en fait, on voit... Alors, il y a plus l'éclairage la nuit, c'est déjà une bonne chose, excepté ce putain de garage Renault, enfin, ancien Renault à la con, qui est éclairé, mais en fait, il y a lui et il y a la station service, ça fait deux énormes points lumineux dans le ciel. Pour rien. Toute la nuit. Toutes les nuits. Toute l'année. Bordel. Mais putain, à quoi ils pensent ces gens-là ? Ah, mais attends, si j'éteins mes lumières la nuit, qu'est-ce que je vais perdre comme clientèle ? Bande de cons. Enfin, bref. Bon, c'était pas pour me prendre la tête tout seul. Là, tiens, je suis content, là, ça y est. J'ai la vue qui commence à bien s'habituer, là. Je vois la route sans avoir besoin de lumière. Enfin, bref. Non, non, non. Si j'ai lancé cette petite vidéo, donc c'était pour, voilà, d'une part, vous faire part de mes petites balades nocturnes. C'est pas toutes les nuits, mais quand même bien souvent, j'ai pris cette habitude, là, depuis le début de l'année, où j'avais eu un gros coup de mou, parce que... Ah là là... Ah, ça, c'est encore un autre sujet dont je parlerai un de ces jours. Moi et l'amour. L'amour et moi. Vous connaissez Cassandre ? L'histoire de Cassandre ? Ah, j'aime beaucoup la mythologie grecque. Cassandre que... Ayant refusé les avances d'Apollon, celui-ci, par dépit, lui a craché dans la bouche, alors qu'il lui avait appris la divination. dont elle connaissait, elle savait lire dans l'avenir. Et de lui avoir craché dans la bouche, tout ce qu'elle dirait ne serait jamais cru de personne. Et donc, moi, en fait, j'ai un peu cette impression, comme si Apollon, Vénus m'avaient craché dans la bouche, les deux en même temps, je sais pas, m'ont craché en pleine gueule, dans le trou de balle, peut-être, j'en sais rien. Toujours est-il que la question amour, on va dire, j'avais pas été super gâté dans la vie. Et vu comme c'est parti, ouais, c'est un bof, j'y crois pas, enfin, c'est pas que j'y crois plus de trop, c'est que j'ai absolument certain que de toute façon c'est mort. Et bon, comme tout le reste, Balek, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai quand même pas me transformé en un de ces super connards qui s'inscrit sur tous les sites à la con pour aller baiser autant qu'il peut. Arrk, berk, putain, mais non, ça n'a aucune valeur. Moi, justement, je préfère, mais putain, mais me branler jusqu'à la fin de mes jours, plutôt que de devenir ça, quoi. À quoi ? Quelle valeur est-ce qu'on peut bien accorder au fait de baiser à droite à gauche ? Moi, si je me retiens, je me retiens, justement, pour me réserver pour la bonne occasion. Je ne dis pas que je n'ai jamais baisé. Je ne dis pas que je n'ai jamais eu même des histoires de cul, même des histoires répugnantes. Ça, ça m'est arrivé. Je n'en ai pas eu tant que ça. Je fais partie de ces gens. Moi, je dirais, je suis fier de pouvoir dire que je peux encore compter sur les doigts de mes deux mains le nombre de gonzesses avec qui j'ai baisé dans ma vie. Voilà. Pour moi, c'est une fierté. Je veux dire, pour la plupart des mecs, ce serait une honte de dire « Ah non, mais attends, ouais, ouais, je suis un loser, je ne baisse pas et tout. » Non, 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 non. Non, moi, je suis fier. Je suis fier de dire « Je ne suis pas ce genre de bâtard qui va s'inscrire sur pète-moi-le-cul.com, adopte un gros fils de pute, vas-y, viens me tinderer le fion. » Non, mais putain, non. Non, bordel. Non, non, mais putain, mais c'est quoi ? Mais quelle valeur ça a la prochaine fois que tu vas fourrer ta queue au fond d'une gonzesse ? Sérieux, quelle valeur est-ce que ça a ? Est-ce qu'elle se dit « Oh là là, je suis chanceuse de tomber sur un mec bien. » Où est-ce qu'elle va se dire « Ouais, je suis un trou comme un autre pour ce mec-là. » Et inversement, que ce soit un mec ou une gonzesse, peu importe. On parle d'amour, là. Moi, je vous parle d'amour. Pas de baise. Pas de fourrer sa queue au fond d'un trou. Hein ? Parce que je veux dire, c'est quoi la différence entre un violeur et un mec bien ? Un violeur, lui, il veut fourrer sa queue au fond d'une maximum de trous. Un mec bien ? Il me semble que jamais il fera un truc pareil. Ben, écoute, donc moi, voilà, je veux me distinguer au maximum, au maximum de mes capacités, de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à ce genre de saloperie, de racleur, de fond de chiotte. Je parle d'amour alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le sujet. Non, 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 c'est vrai. Il faudrait que j'en reparle parce que, mais voilà, le truc, c'est que moi, c'est décousu, je suis désolé, je suis comme ça. Il y a tout qui se bouscule dans ma tête. Bien évidemment que c'est plus profond que ce que j'aborde vaguement comme ça. Bien sûr que j'en ai beaucoup plus à lire et je ne peux pas non plus passer des heures et des heures d'enregistrement à poster sur YouTube quand je vois déjà le nombre d'inepties qui ne se sont pas diffusées. Là, tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo. Un mec, il a posté, je voyais une vidéo marquée Vito. Parce que, voilà, comment dire, on peut dire d'où est-ce qu'on a filmé. Il y avait marqué Vito. Alors, j'ai eu la curiosité, tiens, j'habite à Vito, je vais regarder. En fait, c'est un mec, il filmait pendant qu'il était en bagnole à nous dire ouais, ouais, tiens, là, en plus, il racontait de la merde, il disait je crois que je vais sortir de Côte d'Or. Non, non, on est en plein milieu, mec. Enfin, bref. Et tout ça pour nous faire voir 4 minutes 30 de route où il passe juste à travers de Vito sans rien expliquer, sans rien dire d'intéressant, juste, voilà, oh, wow, qu'est-ce que c'était intéressant, j'étais passionné, le mec, il avait une façon de raconter, c'était nul, à chier, bordel. Mais, sérieusement, on nous dit, oui, oui, il faut éviter de garder ses mails dans sa boîte mail, oh là là, qu'est-ce que ça pollue, et à côté de ça, t'as ce genre de mec, bon, alors lui, à la limite, ça durerait que 4 minutes, c'est déjà bien. Il y en a, ils veulent filmer en 4K, en 8K, et poster des vidéos d'1h30, ou en fait, si ça avait été filmé comme moi je fais en 720p, c'était largement suffisant et c'est déjà même beaucoup. Justement, pour une vidéo où on ne voit que du noir, c'est déjà beaucoup. Mais bon, je ne vais pas non plus refaire les réglages de mon téléphone à chaque fois, tout ça. Je ne sais même pas si je peux filmer en moins. Si, je crois que je l'ai déjà fait une fois, en moins que ça, mais alors là, vraiment, la qualité d'image est vraiment tellement pourrie. Enfin bref. Non, là, tout de suite, je voulais partager un petit peu mon petit kiff matinal avec mon litron de café, là, et puis, et puis, c'est toujours l'occasion de faire quelques petites digressions, parler de sujets divers et variés. Non, mais je reviens quand même sur l'histoire, ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai postée hier à propos du fait de partager ce que je fais. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Visiblement, il y en a un ou deux qui semblent bien kiffés, merci les gars, vous faites plaisir, c'est cool. Donc, ouais, quand on me lâche un like, un commentaire, bon, les likes, à la limite, ouais, ça me permet de savoir, bon, voilà, tu n'as pas envie de te faire chier à laisser un commentaire pour expliquer ce qui va, ce qui ne va pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'aimes pas, ouais, ouais, bon, tu pousses ce qui va bien pour dire, histoire de dire, c'est de me le dire à moi. Moi, je veux dire, ce n'est pas pour le dire à YouTube, de me battre les couilles, de sucer la bite à l'algorithme, histoire de dire, ah là là, allez, je veux la YouTube mener, les gens, je veux faire du business, là. Non, je ne veux pas faire du business, non, il y en a, ils font, ils rendent bien leur face, tant mieux. Non, moi, de toute façon, je déteste le pognon. J'ai horreur de ce putain de pognon. Vous vous rendez compte à quel point ça nous bouffe la vie ? À quel point on est en train de manger le monde ? Tout ça pour pouvoir partir en vacances aux Maldives ? Putain, mais nique les Maldives ! Franchement, non, 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 ce que je veux, moi, voilà, c'est, j'ai toujours eu, enfin, toujours, ouais, quand même, je crois que ça remonte quand même à ma petite enfance, malgré tout, avec des périodes plus ou moins, mais, j'ai toujours eu envie, pour ambition, d'essayer d'être le meilleur possible, faire de mon mieux, pour ne pas être une épine dans le cul des autres, pour essayer d'apporter quelque chose dans ce monde. Alors, si je peux le faire par ma façon, voilà, par la façon où je partage mes expériences, parce que c'est, voilà, c'est ça, je veux communiquer ce que, moi, j'ai compris de la vie. Peut-être que je comprends des conneries, bien sûr, je me trompe, je l'ai déjà dit, mais voilà, soyons honnêtes les uns envers les autres, bien sûr qu'on dit tous des conneries, et je suis le premier à le reconnaître, reconnaissez-le vous aussi. Vous prenez pas pour des, oui, des donneurs de leçons, oui, non mais c'est bon, vas-y, tu racontes que de la merde. Ah oui ? Bah vas-y, toi, raconte-toi des trucs intelligents, c'est... Mathieu, attends, j'ai l'oreille tendue, là ? Ouh, c'était philosophique, ce que tu viens de nous dire, gars. Non, voilà, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, hein, euh, je pense juste le dernier des cons, et malheureusement, bien souvent, bien trop souvent, au cours de ma vie, des gens bien plus cons que moi, m'ont pris pour bien plus cons qu'eux. Et le problème, c'est, par rapport à ce que j'expliquais hier, il suffit d'être le plus menteur, pour, et puis de, de baver le premier, pour être cru des autres, être cru de ceux qui voudraient qu'on croit aussi, en dans leurs belles histoires. Moi, j'ai pas envie qu'on me croit, pour des mensonges. Moi, je veux raconter la vérité, même si elle est sale. Mais je veux raconter la vérité, et qu'on me croit pour ça. Qu'on me croit, justement, parce que, c'est pas, clean, et, sans un cheveu qui dépasse. Non, il y a toujours des putains de cheveux qui dépasse. Toujours, toujours. Soyons honnêtes. Honnêtes, les gens. Et moi, voilà, si je suis, à ce point, comme ça, sur les nerfs tendus, par rapport à, l'injustice, l'injustice en particulier, oh putain, ça, ça me rend malade. Pourquoi ? Parce que, bah déjà, enfin, je crois, la base, j'ai envie de dire, l'injustice, putain, qui sait qui aime ça ? Mais, en fait, quand on t'observe bien, comme je disais, il suffit d'être le premier à mentir, pour être cru les autres. Il suffit d'arriver à, à, comment dire, à faire croire à ces mensonges, en acceptant de croire à ceux des autres, pour, pour être, pour être entendu. Oh, ouais, bon, c'était pas prévu. Oh, ça fait déjà 16 minutes. Petite anecdote comme ça, il y a quelques années de ça, oh, oui, il y a maintenant bientôt 10 ans, bah oui, ça va faire 10 ans, je crois, ou 9 ans, enfin bref. Je revenais de Compostelle, j'avais fait Compostelle à pied, machin, enfin bref. Et, j'en reparlerai, c'est le jour. Et, revenant de Compostelle, bah, j'avais, voilà, il était prévu que, que je vienne, participer à un, comment dire, un camp, de, de vacances, pour, ce qu'on appelle des polyhandicapés, donc c'est, c'est les gamins, enfin des gamins, là, moi, en l'occurrence, du coup, cette année-là, c'était la deuxième fois que je participais, et du coup, j'étais, on va dire, directeur, disons le chef, allez, on va lui dire le chef de l'équipe de bras cassés, qui, qui devait m'aider, normalement, voilà, à tenir tout ça en ordre, pour, alors donc, il y avait les enfants d'un côté, donc ça, c'était une autre équipe, et moi, j'avais l'équipe qui se chargeait, donc des, des 18 ans et plus. Bref. Et, donc, il se trouve que, je rebossais avec un mec que j'avais déjà connu l'année précédente, et puis, il y avait deux gonzesses, qui étaient, enfin, que je ne connaissais pas, qui étaient là aussi pour bosser, donc voilà, on était, en tout, on était quatre pour tenir le camp des adultes. Et, plus, ensuite, il y avait les autres animateurs, et mon chef à moi, le directeur de la colo, qui, lui, était aussi directeur des, pour les gamins. Et, il se trouve que moi, bon, voilà, je revenais de Compostelle, je pétais la forme, j'étais, ah, j'étais remonté comme un coucou, je veux dire, là, pour une fois dans ma vie, je suis débordé de joie, d'énergie, j'étais, j'étais au top du top, là. je vous dis, j'avais quoi, j'avais quoi, 35 ans, 34, ou je venais d'avoir né 35, enfin bref. Ouais, voilà, là, d'avoir fait Compostelle, c'était, de toute façon, d'avoir fait Compostelle, c'était le meilleur moment de ma vie, voilà, comme ça que je le définis. Deux mois et demi de, de liberté, de grand bonheur, voilà, c'est, et donc, tout plein de motivation, je me pointe avec mes idées, avec mon matos, avec tout ce que j'avais à ma disposition, pour essayer de faire en sorte, d'avoir, de faire le truc le mieux possible, quoi. Et, je me retrouve, donc, propulsé chef, un petit peu malgré moi, j'ai tout le respect que j'ai pour les chefs, en général, mais bon, là, il se trouvait que c'était moi, j'ai voulu essayer de faire au mieux. Sauf que, le, alors, il s'appelait Olivier, le trou de balle de, 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 j'ai envie de dire mongolien, mais non, les pauvres, ils méritent pas ça. Non, lui, c'était un, un, un envieux, un pauvre type, avec, trois neurones dans son putain de graine de grand black, là. Mais vraiment, mais, c'est sérieux. Alors, quand je dis de grand black, oui, parce que, ah, c'était comme ça que tout le monde le définit. Ah, il avait l'air d'un, ah, une grand baraquée, un putain de débilosse, un putain de connard égoïste. Pas parce qu'il est noir, non, oh là là, non, oh là là, que les gens ont la foutre de la couleur des jambes, ou la taille de leur trou de balle, putain, ça peut bien me foutre. Non, 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 mais lui, ah, il n'avait pas aimé le fait que ce soit moi qui soit choisi comme chef et pas lui. Oh, oh là, front, il a passé son temps, alors déjà, à ne rien foutre, hein, et surtout à faire du lobby, contre ma gueule, auprès de tout le monde. Il était à toutes les post-clubs, dès qu'il y en avait un qui s'arrêtait, hop, on aurait dit qu'il les surveillait pour savoir, dès qu'il y en avait un, il passait son temps à se branler la nuit, et il profitait de ce temps qu'il mettait à profit, pendant que moi, j'étais en train de laver le cul des gamins, j'allais dire, c'était même plus des gamins, mais bref, à le ranger, à faire tout ce que je pouvais faire pour faire tourner ce putain de camp, les surveiller, notamment, parce que, oui, ça se surveille beaucoup, ce genre de personnes, parce que, bah oui, quand c'est autiste, quand c'est en fauteuil roulant, quand il faut passer énormément de temps à les surveiller, voilà, c'est comme ça. Et donc, ce gros tête de con, là, il a passé son temps à faire du lobby, contre ma gueule. Alors, je ne sais pas ce qu'il leur a raconté, je n'en sais rien, mais il m'a tellement bien pourri. Alors lui, ouais, c'était le gars, c'est le gars avec qui tu as envie d'être indulgent, parce que tu sens bien qu'intellectuellement, il est très limité, et qui te fait des espèces de métaphores à base de Naruto, je ne sais pas quelle connerie, comme ça, il parle de chakra, comme si ça avait une quelconque valeur physique, scientifique, je ne sais pas ce qu'il a inventé dans sa putain de tronche. Et bref, le mec, il a passé, donc le camp, ça a duré trois semaines. Oui, d'ailleurs, c'est encore un autre sujet, à quel point, c'est foutre des gens qui n'ont aucune connaissance dans le domaine, dans une situation où on va, il faut les exploiter au maximum, il faut en tirer la substance scientifique moelle, histoire de payer à coups de pied au cul, bien évidemment, pour faire les économies, parce que bon, ça coûte cher quand même tout ça. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et bref, cette espèce de gros baltringue, qui a passé son temps à baver sur mon dos, qui n'en branlait pas une, eh ben, il avait tellement bien fait son coup, mais je me suis retrouvé, genre, le paria, parmi l'équipe d'animateurs. Donc, les deux espèces de saloperies, de petites gonzesses de merde, là, que j'avais aussi sous ma responsabilité, eh ben, elles en ont fait autant. Bah attends, puisque ça marche pour lui, eh ben, elles ont fait pareil. Donc, en gros, je me retrouvais à faire à peu près tout le boulot tout seul, pendant qu'eux, ils se branlaient la nouille, alors je me rappelle, moi qui courais toute la journée, moi qui les emmenais, dès qu'il y avait un temps de libre, hop hop, je prenais 3-4 de nos patients, pensionnaires, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, non, ce n'est pas les patients, je ne vais pas mettre ça, enfin bref. J'en prenais 3-4 sous le bras, et hop là, allez, je vous emmène faire un tour, je leur faisais au moins faire le tour du bâtiment, en chantant des chansons, pour le, voilà, pour leur faire passer du bon temps, quoi. Passer du temps avec eux, tout simplement. Pendant qu'il y avait l'autre espèce de petite pétasse qui était en train de faire ses mots croisés, l'autre espèce de grosse pétasse qui se fait, qui était toute contente de se faire draguer par l'autre espèce de baltrinque d'Olivier, là. C'est, voilà. Pendant que moi, je me cassais le cul à essayer de faire des trucs. Ouais, ouais, ok, bon. Et tout ça, parce que, ouais, c'est clair, je ne suis pas comme les autres. Pour preuve que, vraiment, dès le départ, ça s'annonçait mal. Il y a celle qui faisait, qui jouait le rôle un petit peu de directrice aussi, mais en, comment dire, le même statut hiérarchique, on va dire, que celui que moi j'avais, pour l'autre colo, au salle des gamins, donc avec l'autre, qui était lui, le chef au-dessus, mais bref, bon, peu importe, je ne reviens pas là-dessus. Et donc, elle, dans les tout premiers jours, peut-être le premier jour, non, non, pas le premier jour, forcément, dans les tout premiers jours, à un moment, moi, je me m'acclapais un petit peu l'écart, histoire de dire, ouais, c'est bon, je souffle 5 minutes, à 30 kilos, et elle qui vient me voir, et puis, elle qui me dit, mais dis donc, mais c'est quoi ton style à toi ? Hein, ouais, de quoi tu me causes, là, je ne comprends pas. Parce que, parce que, un coup, elle m'avait vu avec un baguille, parce que, moi, je n'ai jamais acheté une merde pareille, c'est juste que, c'était de la récup, on me l'avait donné, voilà, je le mettais. Un coup, elle me voyait avec une espèce de, je dirais, de pantalon de rando, des quatre longs, avec les jambes qui se détachent, ça fait un peu, alors, je devais avoir un chapeau de paille, et puis, peut-être un Marcel, alors, du coup, ça faisait un peu style, façon Indiana Jones, je ne sais pas quoi, enfin, bref. Et, elle ne comprenait pas, elle n'arrivait pas à me situer. Parce que, donc, en gros, les gens, si on n'arrive pas à vous situer, ouh, attends, attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Genre, c'est chelou, genre, il faut s'en méfier. Mais, qu'est-ce que c'est que cette réflexion à la con, sérieux ? Parce que, mon style vestimentaire, ne correspondait pas, à une case dans laquelle elle pouvait me glisser, d'un coup, je devenais un personnage, étrange. Mais, bordel, mignonne, mais, pour qui tu te prends, connasse ? À la base, je n'avais rien contre cette meuf, elle était même plutôt mignonne, franchement, je l'aimais bien, mais enfin, ouais, plutôt mignonne. Mais, voilà, je n'ai pas envie de me limiter, moi, à ce genre de critères, uniquement basé sur un aspect physique quelconque. là, elle, parce que j'étais différent de, par plein de façons, je ne sais pas si vous vous réalisez bien, d'un coup, il y avait une dissonance cognitive dans sa tête, quoi, elle ne comprenait pas. Et bien, voilà, justement, c'est ça, le truc des gens qui se limitent à un aspect physique, physique, par exemple, physique, pour cataloguer les gens. Waouh, moi, je trouve ça vachement dérangeant, en fait. Vous ne savez pas ? Je veux dire, Nabila, moi, si elle me sort par les trous de nez, je la trouve très belle, cette femme, mais si elle me sort par les trous de nez, c'est bien parce que elle est débile, mais débile, comme un poil de cul sur une larbre de lunettes de chiottes. et puis elle s'en vente, elle en est fière. Mais voilà, ce n'est pas un aspect unique qui définit une personne. C'est une somme de choses. Et plus c'est riche, plus il y a d'aspects différents à observer, à comprendre, plus l'histoire, elle est intéressante. Ce n'est pas quand c'est lisse, ce plat, sans relief, elle est belle, Nabila, dis donc, c'est dommage qu'elle ne soit que ça dans la vie. Voilà, voilà, je ne suis pas Nabila, non, je ne suis même pas beau, enfin, moi, je me trouve beau, moi, perso, moi, je me trouve plutôt bégé, en fait, enfin, apparemment, je dois être à peu près le seul, mais bon, tout ça pour dire que c'est mes petites divagations du matin, mais, si par hasard, vous en veniez à visionner un certain nombre de mes vidéos, vous comprendrez, peut-être, peut-être, qu'il se cache tellement plus derrière tout ce que j'espère, j'essaye maladroitement d'expliquer, bien sûr, je n'ai pas suffisamment de mots pour tout dire, il y a trop de trucs à dire, il me faudrait toute une vie pour expliquer ce que j'essaye de vous dire, déjà que ça fait toute une vie que j'essaye de me l'expliquer à moi-même, je pense commencer, commencer seulement, à un peu mieux appréhender toutes ces idées qui étaient confuses à la base et qui, avec le temps, finissent par... par devenir suffisamment clair pour que j'arrive à mettre des mots dessus, j'en reviendrai sur cette idée, sur cette... comment dire... cette façon de comprendre la vie, comprendre les choses, parce que ça aussi, c'est tout un concept. et j'essaye de pas employer des mots creux, juste histoire de faire des belles phrases, ouais, j'aime bien les belles phrases, c'est joli, mais faut que ça ait du sens, si ça n'a pas de sens, autant se branler, quoi. Et oui, j'ai rien contre le fait de se branler, c'est pas comme si j'avais pas eu un doctorat dans la matière, mais... D'ailleurs, je ne travaille plus trop mon doctorat, je crois qu'on va me retirer ma licence. Mais... Alors là, c'était... voilà, c'était une petite digression matinale, mais pas seulement ça. Je crois qu'il y a quand même... Il y avait déjà deux, trois trucs intéressants, et puis je crois que je vais m'arrêter là, parce que... Oh putain, encore une demi-heure, voilà. Ouais, non, je vais pas... Voilà, je taille ceux qui font des vidéos inutiles sur YouTube. C'est pas pour m'étaler plus que nécessaire. Je reviendrai, je vous promis, vous me reverrez. Enfin, oui, même si vous ne m'avez pas vu beaucoup. Vous me voyez peut-être un petit peu ? Non, même pas. Bon, bref. Encore une fois, je dirais merci. qui... C'est Iljok, je crois. Iljok. Qui me laisse des petits messages super gentils. Merci, gars, tu me fais plaisir. Ouais, comme je disais tout à l'heure, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Si ça vous dit, si vous n'avez pas le temps que ça vous casse les couilles, mais que vous aimez bien quand même, bah effectivement, vous pouvez me lâcher un pouce. Mais c'est pas pour flatter l'algorithme de YouTube. Non, à la limite, j'aurais presque envie de vous dire lâchez-moi un maximum de pouces rouges. Juste histoire de l'emmerder ce putain d'algorithme à la con. Mais le problème, c'est qu'il ne s'affiche même plus les pouces rouges. C'est pas drôle. Donc, j'aurais bien voulu faire la course aux pouces rouges. Je m'étais dit une fois, tiens, il faudrait que je fasse une vidéo, que je dise, enfin, que je fasse mes vidéos en disant aux gens lâchez le maximum de pouces rouges, les gens. Bah non, ça sert à rien, ça fait chier du coup. C'est pas drôle. Bon, par contre, comme je disais, justement, il y joc, ou il joc, pardon, excuse-moi, si effectivement, vous appréciez ce que je fais, eh bien, partagez-le. Faites-en part à d'autres. Ah, vous pouvez dire, tiens, vas-y, j'ai un truc à te faire voir, machin. Parce que c'est ça qui est important, en vrai. Moi, je ne m'en mets pas les couilles de YouTube. Je ne m'en mets pas les couilles de tout ça. Et même si YouTube, il me vire un jour. Bon, ça sera peut-être, tant pis pour vous, à la limite, plus que pour moi. Parce que moi, de toute façon, ça ne changera rien de ma vie. Comme je dis, je n'ai pas du tout l'intention de faire du pognon avec tout ça. À la limite, si, moi, ce que j'aimerais bien, ça serait, puisque, bah, j'ai eu l'immense prétention il y a quelques mois de ça de vouloir créer ma micro-entreprise, pour essayer de vendre un petit peu mes créations. J'ai pas honte de mon chiffre d'affaires, mais franchement, ça ne vole pas haut. Parce que aussi, je n'essaie même pas de vendre. Je suis tellement un loser. C'est désespérant. désespérant. En fait, vous avez vu, j'ai les belles bagues, vous voulez les mêmes, vas-y, tu me demandes, je t'en fais une, j'essaierai de te faire un prix pas trop dégueulasse, mais, il faut comprendre quand même que ça me prend du temps, tout ça. il y en a, ils filent des tipis aux youtubeurs juste comme ça pour la gloire. Et ben voilà, moi, ça sera pour une bague, un collier, un bracelet, une boucle de ceinture, un sextoy, tiens, pourquoi pas, vas-y, c'est un musée. Oh ouais, pareil, je fais des blagues à tabac, je fais des petits portemonnaies, je fais que des trucs à moi, que je me suis fait pour moi ou que je fais pour les autres, pour faire des cadeaux de Noël, il faudrait que je présente un petit peu tout ça, c'est prévu, il faut que je fasse des vidéos de tout ça, de ce que je fabrique et puis que vous ayez une idée de, ah ouais, tiens, il fait des trucs comme ça. Et surtout que c'est bien souvent des trucs que vous trouverez nulle part ailleurs. C'est des inventions perso, donc voilà, bah ouais. Des inventions, quand je dis inventions, c'est peut-être un peu prétentieux comme terme, encore que, ce que je veux dire, la boucle de ceinture, par exemple, que je me suis faite, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, j'ai inventé le modèle pour correspondre à mes besoins et puis à mes capacités techniques parce que le problème, c'est que je n'ai pas de presse plieuse, je n'ai pas de quoi souder au tic, par exemple, sur de Linux, je fais avec mes moyens, en fonction de mes moyens, je fais ce que je peux. Alors, j'essaye de ne pas être limité, de faire tout ce que je veux, mais avec mes moyens, mes faibles moyens, sachant que je n'ai pas de pognon, vraiment, vraiment pas de pognon, vraiment pas. mais bon, voilà, donc c'était pour dire, si ce que je fais, ça vous plaît suffisamment pour avoir envie de me donner à bouffer, je témois des trucs, demandez-moi, tiens, personnalisation, je voudrais faire un chouette cadeau pour ma copine, j'ai vu que tu faisais des pendentifs, des colliers, ouais, j'en ai déjà quelques-uns de tout fait, et puis je pourrais en refaire d'autres, moi ce que je veux, c'est faire des trucs personnalisés, avec un dessin que je fais exprès, pour l'occasion, voilà, c'est ça, c'est ce genre de délire que moi j'aime bien, c'est faire de la pièce unique, c'est, pardon de dire ça, mais j'ai envie de dire, faire des pièces d'art, alors je ne me prends pas pour un artiste, parce que, ouais, non, en fait, au début, j'aurais voulu dire ça, mais en fait, non, je trouve ça tellement trop prétentieux, je n'aime pas, non, en fait, non, je ne suis pas un artiste, je suis un connard qui fait de l'art, voilà, mais je ne suis pas un artiste, les artistes, ils me cassent les couilles, moi, il y a une nana, là, qui vend des guéridons à la con, à 5000 balles, parce que madame, elle est artiste, tu vois, alors elle te fait des trucs, des croûtes, franchement, c'est de la merde, ce qu'elle fait, je l'aimais bien, moi, franchement, elle me plaisait bien, en plus, même si, bon, physiquement, mais quand même, me plaisait bien, me plaisait bien, oui, moi aussi, excusez-moi d'avoir mes goûts, mais si, si, suffisamment pour me plaire, voilà, pas parfaite, comme moi, je ne suis pas parfait, mais suffisamment pour me plaire, enfin, toujours est-il, la nana qui a la prétention de se dire artiste et de vendre des pièces à un prix, moi, si je disais, si je donnais des prix comme ça, on me jetterait des cailloux, enfin, bref, elle, elle est artiste, alors, elle a le droit, bah ouais, mais bon, elle ne savait pas ce que c'était qu'une chauve de retrait, donc, son guéridon, à la con, en ferraille, découpé avec le, je ne sais pas, elle avait dû se planquer le chalumeau dans le fion, j'en sais rien, pour faire des trucs aussi dégueulasses, mais bon, ça se vend, ouais, sauf que son guéridon, elle voulait foutre un miroir dessus, et, bah ouais, forcément, la soudure, ça déforme, donc du coup, son guéridon, il était tout déformé, tout bombé, et, bah, elle était bien emmerdée, elle avait une expo, quelques jours plus tard, sur Paris, et, ah, ah merde, alors, comment je vais faire, euh, bah, et puis, elle cherchait une solution, et puis, alors, elle va avoir, donc, elle bossait dans l'atelier d'un connard dont je reparlerai de ces jours, euh, qui était mon pote à l'époque, pour qui j'ai fait plein de trucs, et puis, putain, enculé, enfin bref, bon, peu importe, et, bah, lui, qui se dit aussi, alors, lui aussi, il se dit pas artiste, lui, mais bon, enfin, il l'a été, puisque c'était un monsieur, un monsieur jongleur, quand même, et, euh, qui, aujourd'hui, fait comme s'il était chaudronnier, serrurier, machin, tout, moi, c'est ça ma formation, à la base, mais bon, bah, il était bien emmerdé, tout comme elle, pour savoir quoi faire, bah, moi, je prends le chalumeau, une gammelle remplie de flottes, avec un chiffon, je chauffe la table, j'applique le chalumeau, le chiffon mouillé sur la table, une fois bien chaude, et pouf, ça déclope dans l'autre sens, voilà, problème résolu, merci, ça fera 5000 euros, eh ouais, mais bon, moi, je suis un pauvre connard, vous savez, donc non, 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 je veux pas être un artiste, je suis juste un pauvre connard, qui fait des pièces, que je trouve, moi, personnellement, artistiques, alors, si ça vous plaît, bah, achetez-les-moi, ça me rendra service, voilà, voilà, ça y est, 39 minutes, je m'angoisse tout seul à parler, autant, enfin, bref, bon, en tout cas, si ça vous amuse, vous savez quoi faire, et puis moi, ça me fera plaisir, si je vois que ça fait plaisir à d'autres, voilà, c'est tout ce qui compte pour moi, en vrai, ce qui compte vraiment pour moi, si je peux apporter du bonheur aux gens, si je peux, ça me va tellement mieux que, m'énerver contre la stupidité du monde dans lequel on vit, moi, si je peux vous apporter du bonheur, si je peux vous faire rire, si je peux vous, oh putain, bah, ouais, merci, alors, bah, je serai content de moi, je serai fier, voilà, et puis si en contrepartie, contre un, contre, voilà, je vous fabrique des petites bagues, je vous fabrique, vas-y, vas-y, tu me lâches ton tipi, mais au moins, ça sera pas juste pour le mécénat, ça sera, voilà, t'auras une petite contrepartie, en l'échange, si ça te plaît, je dis toi, mais ça peut être toi, ou ton voisin, ou l'autre, voilà, n'importe qui, celui qui veut, celui qui peut, hein, c'est, aucune obligation là-dedans, de toute façon, c'est YouTube, tu fais ce que tu veux, c'est gratuit, hein, moi, simplement, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de bouffer, et puis, puis voilà, quoi, bon, ouais, il doit bientôt être, de toute façon, il est plus de 5h du matin, puisque je vois à travers le brouillard, que l'éclairage public s'est allumé, donc, je vais rentrer chez moi, finir mon café, et puis, me remettre mes petits bricolages, depuis quelques jours, là, je suis sur la couture, je suis en train de me faire mon futur jean customisé, parce que si, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, j'ai une autre chaîne, mon compte perso, qui à la base n'était pas franchement prévu, pour que je poste des vidéos au-dessus, mais bon, ben, comme je dis toujours, donc du coup, je fais ça, la couture, c'est là-bas que ça se passe, et, ben, il se trouve que j'ai, oui, parce que je touche à tout, et à tout, pas que à ma bite, et donc là, vous voyez, c'est couture en ce moment, et là, enfin, c'est pas vraiment de la couture, il y a eu un tout petit peu de couture, là, c'est plus, on va dire, de la broderie à la machine, c'est pas une brodeuse que j'ai, c'est une machine à coudre, mais, normalement, elle est suffisamment évoluée, pour que je puisse faire des trucs, pas mal avec, là, j'ai commencé à faire une partie du décor, donc, le jean qui était un peu usé, je l'ai réparé, et maintenant que je l'ai réparé, et ben, pour consolider le truc, le tout, je fais comme de la broderie, on va dire, c'est du prototype, c'est de l'impro, on verra ce que ça donne, mais en général, il se peut bien que je sois chanceux, on a qu'à dire ça comme ça, parce que ça se passe pas trop mal, en général, mais bon, c'est peut-être pas que de la chance, c'est peut-être aussi parce que je suis pas le dernier des cons, et que je réfléchis un petit peu à ce que je fais, donc, voilà, bon, allez, 42 minutes, allez, gros bisous tout le monde, salut ! 1,